J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Joseph de Limoland, qui est un chouan et qui surtout a été le cerveau de cet attentat contre Bonaparte que vous vénérez tant, le Trois-Niveaux en Neuf et où le 24 décembre 1800 rue Saint-Nicaise. Alors Joseph de Limoland se situe donc entre deux immenses figures de la Révolution et du début du XIXe siècle. Il est né deux mois après Châteaubriand et dix mois avant Bonaparte. Alors tous les deux, ils étaient, tous les trois pardon, ils étaient soit de la noblesse soit apparentés à la noblesse et ils sont donc rentrés dans l'armée, ce qui était devenu difficile quand on n'appartenait pas au premier ordre à la fin du règne de Louis XVI. Donc là leur début de carrière est identique. Après ça diverge pas mal et Limoland va devenir un ami très proche de Châteaubriand parce qu'ils sont ensemble au collège Saint-Thomas à Rennes, qui est le grand collège de Rennes à l'époque. Ils sont dans la même classe, enfin ils sont vraiment très proches, ils sont dans la même chambre et ils font des polissonneries par rapport à leur, comme font tous les élèves, par rapport à leur encadrement que Châteaubriand a raconté dans la première version de ces mémoires d'outre-tombe. Mais dans les versions suivantes ça a disparu, on était sans doute plus sérieux. Alors donc avant la Révolution que faisait cette famille Limoland, Picot de Limoland, c'est le nom complet. Donc Michel Picot de Limoland, le père de notre héros de ce soir, avait fait construire un magnifique château au centre de la Bretagne, au sud de l'Emballe, au début du règne de Louis XVI, mais dans un style encore un petit peu Louis XV, qui est tout à fait rare dans cette région, et même en Bretagne assez généralement. Et vous voyez là, à côté... Ah non, je ne vais pas tourner là, je n'ai pas mis la bonne diapo, pardon. Vous voyez, excusez-moi. Vous voyez à côté donc son fils qui rentre dans l'armée avec ce superbe uniforme du régiment d'Angoulême auquel il appartenait, donc qui était le régiment patronné par le petit-fils du roi, le fils du futur Charles X. Alors... Mais si la Révolution n'avait pas éclaté, le destin aurait été différent, mais là il aurait été totalement différent. Joseph de Limoland aurait été inconnue. Bon, la guerre d'Amérique, où on pouvait s'illustrer, était finie. L'Europe était en paix. Donc Limoland aurait été un officier, j'allais dire lambda, des armées royales. Quant à ses parents, qui étaient, il faut le dire, avant la Révolution, assez sensibles aux idées des Lumières, ils auraient tranquillement achevé leur vie, soit dans ce manoir que vous voyez, soit dans la ville de Nantes, qui était la ville natale de Madame de Limoland. Mais le destin, comme vous le savez, en décida autrement. Alors d'où venait cette famille Pico de Limoland ? Pico, c'est une très grande famille, très ancienne famille d'entrepreneurial de Saint-Malo. Aujourd'hui, on connaît la famille Magon parce qu'elle subsiste, mais la famille Pico était tout aussi importante au XVIIIe siècle. Elle possédait une succursale à Cadix, ce qui permettait de commercer vers les Indes. Donc évidemment, la famille s'est fortement enrichie. Et en plus, la famille Pico était alliée ici à la famille Trublet, Michel de Limoland, le père de Joseph de Limoland. Sa mère était une Trublet, les Trublet, c'est la plus ancienne famille d'armateurs de Saint-Malo. Donc ces familles qui, après cette fortement enrichie, adhèrent bientôt au premier ordre, les Trublet, par exemple, l'oncle du père de Joseph de Limoland achète une charge de conseiller au Parlement de Paris, ce qui est le summum de la noblesse de Rome déjà en 1736. Alors la fratrie du père de Joseph de Limoland comprend quatre personnes, très rapprochées, pratiquement un an d'écart entre chacun. Il y a d'abord la sœur aînée, Jeanne, qui épousera Marc Desilles, qui appartenait à une famille comparable au Pico, mais dans la région de Grandville, en Normandie, avec également une certaine dimension entrepreneuriale qui s'intègre à la Bretagne et même à la dans un compte-rendu des États de la noblesse bretonne que Marc Desilles, donc le mari de Jeanne Pico, est considéré comme naturalisé breton. Je ne sais pas si c'est un honneur, mais enfin je pense que c'en est un. Donc ensuite, nous avons Michel Pico, qui s'appelle d'abord Pico de Clorivière, puis il change de nom. Après avoir fait construire son château et acheter son fief, il se fait appeler bien entendu Pico de Limoland. Alors après, juste après, il a un frère qui est quelqu'un d'extrêmement connu, qui s'appelle Pierre de Clorivière, le père Pico de Clorivière, qui est un des très grands prêtres de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution et jusqu'en... Il mourra en 1820. Il a commencé chez les jésuites. Malheureusement, en 1773, la compagnie est dissoute par le pape. Il est donc, j'allais dire, réduit à l'état de prêtres séculiers et il n'emmène pas moins des actions dans l'Église très importantes, d'abord sur le plan spirituel, en rédigeant des livres de spiritualité qui sont toujours utilisés, enfin qui sont toujours connus et... je ne dirais pas suivis, mais enfin au moins lus dans nos milieux catholiques. Il a créé une congrégation très importante, la congrégation des filles du cœur de Marie en pleine Révolution. Cette congrégation existe toujours et compte à peu près 1500 membres dans l'ensemble du monde. Son siège est à Paris, boulevard Raspail. Il est de manière extrêmement intelligente. Il crée pendant la Révolution cette congrégation qui est... dont la règle lui permet de se fondre dans le monde de manière la plus discrète possible pour éviter les persécutions. Donc, ce sont des religieuses qui ne vivent pas en... qui vivent de manière dispersée, qui n'ont pas d'habits, etc. Ensuite, la dernière... et le troisième... pardon, le troisième volet de l'œuvre du père Picot de Rivière, c'est la restauration des Jésuites, juste à la fin, sous la restauration, lorsque les Jésuites peuvent revenir en France. Enfin, il y a une sœur qui est religieuse. Alors, le père, donc... enfin, le père de famille, Michel Picot de Limoland, avait épousé ici une personne de Nantes dont le père était un Irlandais, mais Old English, qui avait... et qui s'était installé à Nantes. Et c'était une famille dont vous connaîtrez facilement le nom, puisqu'elle s'appelait Roche-de-Fermois, et qui était le nom... qui est le nom de la famille de la mère de Lady Di, qui porte les mêmes armes avec trois petits poissons. Ici, à côté, vous avez les armes des Picots. Peut-être que ces Pic, là, ces halbardes viennent du mot Pic, je ne sais pas. Alors, un dernier point que je veux vous montrer sur cette planche, ce sont les... la façon dont la Révolution a frappé cette famille. Les gens qui sont engattrés en rouge sont des victimes de la Révolution, donc ils sont morts pendant la Révolution. Et ceux qui sont en violet ont été emprisonnés pendant la Révolution. Vous avez donc quatre victimes de la Révolution, deux guillotinés, donc le père de notre héros, Michel Picot de Limoland, et sa nièce, qui n'avait que 23 ans, qui, tous les deux, ont appartenu ou sont supposés avoir appartenu à la conjuration de Larouerie, sur laquelle je reviendrai après. Il y a également deux autres personnes qui ont été... qui sont mortes, mais là, pas sur l'échafaud. André Désil, qui est un neveu direct, un cousin germain de Joseph de Limoland, qui s'est interposé à Nancy en 1790, entre un régiment mutiné, parce qu'il était... il avait été... un petit peu... il avait été trop influencé par les idées modernes, des idées de la Révolution, et les troupes loyalistes que l'Assemblée nationale avait appelées au secours de l'État pour restaurer l'ordre à Nancy. Donc il s'est interposé très courageusement entre les deux, et il a été... il a été tué par instantanément, mais il est mort de ses blessures. Et enfin, un frère de... de... de Joseph de Limoland, son dernier frère, qui est mort du fait de la chouonnerie en 1799. Après, vous voyez en rose, six personnes, six femmes, qui ont été emprisonnées, donc, pendant la Révolution, entre six mois et un an. Donc, elles ont eu une vie, donc, fortement marquée par ce séjour en prison, où, en particulier à Lambal, la République offrait le gîte, mais par contre, le couvert, non. Il fallait que ces personnes payent leur nourriture. Voilà. En dessous, vous avez en bleu le père de Clorivière, qui, lui, a été emprisonné quatre ans sous l'Empire, parce qu'il était suspecté d'avoir participé à l'affaire de la machine infernale. Alors, en deux mots, la conjuration de la rouerie, auquel appartenait, comme trésorier adjoint, le Michel de Limoland. C'est une conjuration... Donc, vous avez ici le portrait, là, de la rouerie, dans son uniforme de dragon. C'est une conjuration assez... pendant la Révolution, qui est assez étonnante, parce qu'elle est très connue, et, en fait, elle n'a rien fait. C'est-à-dire qu'elle n'a eu aucun... elle n'a eu aucun acte militaire, etc., mais elle est extrêmement connue. Pourquoi ? Eh bien, parce que sa constitution est l'ancêtre de toutes les organisations secrètes de résistance qui se sont succédées après. C'était une organisation pyramidale, extrêmement structurée, dirigée par la rouerie, et, en dessous, les conjurés de rang inférieur connaissaient leurs chefs et leurs deux ou trois subordonnés. Donc, au simple signal du chef au sommet de la pyramide, l'ensemble des gens devaient se lever, prendre leurs armes et marcher sur Paris pour prendre Paris en tenaille, eux, venant du sud-ouest, et les coalisés contre la France venant du nord-est. Malheureusement, Valmy a mis un terme à ce beau projet, et la rouerie est mort quelques jours après la mort de Louis XVI. Donc, cette conjuration n'a rien produit. Malheureusement, elle a conduit à la guillotine Michel de Limelande, qui était quand même assez proche de la rouerie, puisque dans son château, il abritait le fils naturel de la rouerie, qui n'avait qu'un fils. C'est lui qui l'avait recueilli, puisque son père, vivant dans la clandestinité, ne pouvait pas s'occuper de son fils. Alors, le temps passe, et pendant la Révolution, Joseph de Limelande part en émigration. Bon, il ne s'illustre dans aucune action particulière, il reste peu de temps parmi les troupes émigrées, mais il reste à l'extérieur de la France pendant six ans. Puis, au moment du directoire, lorsque la situation commence à devenir moins dangereuse, avec des hauts et des bas, puisque les royalistes ont gagné les élections, Bonaparte est intervenu à Saint-Roch, etc., pour réprimer le mouvement royaliste, etc., enfin, il y a eu des hauts débats. Et, à ce moment-là, Limelande revient en France, et à ce moment-là, il est promu, j'allais dire, pas au sommet, mais enfin presque, il fait partie des chefs de guerre, alors qu'il n'avait, pour le moment, pratiquement jamais combattu. La troisième chouannerie éclate, le directoire est aux abois, il prend des mesures absolument draconiennes vis-à-vis des familles dont un enfant a été émigré, donc, en plus, les Anglais lancent une deuxième coalition en 1798, Donc, l'Ouest se soulève, et là, Limelande est nommé majeure générale de la partie de la chouannerie qui est dans le nord-ouest de l'île Lépidène. Donc, il... Et cette chouannerie, cette troisième chouannerie, qui est finalement peu étudiée et peu connue, fut, elle, extrêmement glorieuse, puisque, au mois d'octobre, le Mans fut pris par Bourmont, le 5 jours après, c'est Nantes, qui est pris par Chatillon, le 25 jours après, c'est Saint-Brieuc, qui est pris par Mercier-la-Vendée, etc. Et même les chouans finissent par prendre la ville de Passy-sur-Eur à 75 km de Paris. Donc, il était temps que le 18 brumaire arrive. Sinon, c'était probablement l'échec total du directoire. Bon, cette chouannerie, donc, a été extrêmement glorieuse, mais elle était totalement désorganisée. C'est-à-dire, à la différence de la conjuration de la rouerie, c'était des espèces de tribus chouanes qui se coordonnaient entre elles, sans chef au sommet. C'était un peu les tribus gaulois, si vous voulez, de l'ouest, mais sans version des éthoriques. Donc, elles avaient du mal à se... Elles avaient du mal à s'organiser, mais elles ont quand même fait des coups d'éclat merveilleux, mais qui ont été provisoires, parce qu'elles manquaient énormément de logistique. Bonaparte, tout de suite, dès qu'il prend le pouvoir, et je pense qu'il l'avait déjà envisagé avant, se rend compte qu'il est absolument indispensable d'en finir avec la guerre civile. On ne peut pas faire à la fois la guerre étrangère et la guerre civile sur un autre front. Donc, il abroge les lois scélérates, la loi des otages et ces lois scélérates, et il laisse les chefs chouans se réunir entre eux. Donc, ils sont une cinquantaine, ils se réunissent à Poncet, en Anjou, à la limite de la Bretagne. Ils élaborent leurs revendications, qui sont nombreuses, et ils vont les présenter au général Edouville, qui est le général qui commande les troupes républicaines à Angers. Les troupes républicaines sont quand même très nombreuses. Il y a 40 000 républicains environ, avec en plus environ 10 000 gardes nationaux. Les chouans ne sont que 10 000, mais les républicains sont totalement statiques. Ils occupent les villes et les grands axes, et les chouans dominent totalement la campagne et la province. Donc, la situation est aussi intenable pour les républicains, malgré leur supériorité numérique. Et donc, il faut qu'on arrive à la paix. Alors, le général Edouville négocie ces conditions de pacification auxquelles participe l'immolant, disons, en conseil, en deuxième rideau, si je peux m'exprimer ainsi. Et Bonaparte, comme vous le savez, avec les deux autres consuls, après avoir reçu les propositions d'Edouville, fait une déclaration, une proclamation quasiment gaullienne aux habitants des départements de l'Ouest français, habitants des départements de l'Ouest, ralliez-vous autour d'une constitution qui donne aux magistrats la force, comme le devoir, de protéger les citoyens, et qui les garantit également, et de l'instabilité, et de l'intempérance des lois. Donc, avec une proclamation aussi belle, ça a quand même un certain effet sur les insurgés. Et finalement, au bout de deux ou trois mois, la pacification se fait avec quelques petits séquelles, quelques petits combats. Mais finalement, tout le monde se rallie, y compris Cadoudal. Et Bonaparte tend la main à tous les chefs chouants et leur propose de coopérer avec lui. Et l'un des derniers qu'il reçoit, c'est Cadoudal, le 5 mars, donc 1700, 1800, pardon, aux Tuileries. Mais le courant ne passe pas. Cadoudal, qui est un géant par rapport à Bonaparte, se sent méprisé par Bonaparte. Et Bonaparte n'a aucune confiance dans Cadoudal. Donc Cadoudal décide de repartir, de partir en Angleterre pour aller voir le comte d'Artois. Vous voyez ici un tableau post-mortem représenté dans une stature de chef magnifique. Et après avoir vu le comte d'Artois, il revient en France et il décide de continuer la lutte pour le roi. Mais Cadoudal est breton, je ne vous l'apprendrai pas. Et il comprend tout de suite qu'il ne faut pas rester en Bretagne, il faut être présent à Paris, puisque c'est à Paris que les choses se passent. Et donc il décide de constituer une antenne à Paris, dans la capitale, pour pouvoir saisir les opportunités et agir lorsque le moment sera favorable. Alors pour armer, si je peux dire, cette antenne, il s'appuie en particulier sur deux personnes, Saint-Réjean et Limolant. Alors Saint-Réjean est d'une famille très proche, au niveau géographique, de la famille de Limolant. Bon, vous voyez ici le manoir familial de Limolant, ici le manoir de Saint-Réjean. Bon, manifestement, il y a une différence de situation économique entre les deux, mais ceci ne les empêche pas de faire front commun contre Bonaparte, bien au contraire. Et donc, finalement, Limolant, qui connaît bien Paris, arrive à Paris le 11 novembre 1800. Quant à Saint-Réjean, qui n'a jamais été à Paris, c'est le provincial qui débarque, donc il fera quand même un grand chemin entre le 26 novembre et le 25 décembre 1800. Il arrive à Paris et il se fait expliquer tous les recoins de Paris par les réseaux bretons qui sont quand même nombreux à Paris. Ils viennent tous les deux à Paris avec commission de mettre, si j'ose dire, Bonaparte hors d'état de nuire, mais le mode opératoire n'est absolument pas défini. Et ils hésitent, enfin bon, ils envisagent d'utiliser des armes individuelles, etc. Bon, finalement, il leur vient une idée assez surprenante par les Jacobins. C'est l'idée de la machine infernale. Alors les Jacobins, ce que j'appelle les ultra-jacobins, pour prendre un peu un néologisme, en fait détestent Bonaparte parce qu'il considère que c'est un traître à la Révolution et qu'il veut rétablir une dictature féroce contre tous les acquis de la Révolution. Et ils veulent s'en débarrasser manu militari. Donc ils ont parmi eux un pyrotechnicien chimiste qui met au point une machine infernale, c'est-à-dire une bombe que l'on peut déplacer sur un véhicule. Et ils essayent une nuit cette bombe, tout près d'ici d'ailleurs, c'est quasiment à deux pas d'ici. Vous auriez entendu le bruit de la bombe cette nuit-là puisque c'était dans le quartier d'Ide-la-Gare avec deux airs à l'est du Jardin des Plantes. Donc cette bombe réussit très bien. La police ne s'aperçoit de rien. Et ils prévoient de faire un attentat sur la route de la Malmaison où Bonaparte va aller le 8 novembre. Mais Fouché, qui là a été très performant, il le sera moins par la suite, on le verra à certaines occasions. Fouché arrête les conjurés et il emprisonne les Jacobins au temple. Alors au temple, vous savez, quand on est dans une prison, on a du temps. On se parle aussi puisqu'il faut quand même que le temps passe. On fraternise, peut-être un minima, mais on fraternise quand même face à l'adversité. et les Jacobins se vantent auprès des royalistes qui sont enfermés, royalistes bretons qui sont enfermés dans la prison, leur disent nous on a envisagé un coup absolument formidable, voilà ce qu'il faut faire, etc. Alors les royalistes bretons qui sont là ouvrent grand leurs oreilles. l'idée de la machine infernale transpire à travers la prison puisqu'ils ont des contacts quand même à l'extérieur, ils ont des visites, etc. Et cette idée parvient très vite donc à Limoland et à Saint-Réjean qui se disent voilà l'idée qu'il nous faut mettre en oeuvre et vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre ça en oeuvre. Alors, bon, évidemment contre Bonaparte qui est la cible, par contre Fouché que vous voyez ici qui est théoriquement chargé de protéger Bonaparte ne voit strictement rien venir, rien, voilà. Donc là, dans la phase préparation de l'attentat, il a été mauvais. Alors, les conjurés se réunissent et décident de choisir comme lieu de l'attentat la rue Niquaise. Alors, je vous explique pourquoi vous avez ici le petit rond rouge là, donc la cour des Tuileries. Quand vous voulez aller à Paris et vous sortez là par cette porte des Tuileries, vous allez là et vous prenez la rue Niquaise qui est là si vous voulez au centre. Là, il n'y a pas de rue de Rivoli pour le moment et là, vous avez la rue Saint-Honoré et la rue Honoré à l'époque. Bon, ici, vous avez ce qu'on appelle l'hôtel de Longueville qui date du XVIIe siècle. et qui est un endroit qui est, j'allais dire, un mélange de cours des miracles et de centres commerciaux. C'est-à-dire que c'est un endroit qui a appartenu aux fermiers généraux, qui a été vendu un petit peu par appartement et dans lequel vous avez de multiples commerces, vous avez des petites échoppes. c'est extrêmement vivant. Vous avez même un musicien aveugle qui entretient une petite salle, un petit concert. Si je vous ai dit, il y avait même quelques prostituées. Donc, c'est un quartier extrêmement vivant et donc, c'est là que la machine infernale va être mise. Par contre, le pavé qui est là n'existe plus en 1700, en 1800. C'est les 15-20 qui ont été démolis et je vais vous montrer sur la planche d'après quel est le plan exact. Les conjurés se mettent à l'oeuvre à partir du 6 décembre. C'est en trois semaines qu'ils ont préparé le coup. C'est quand même assez remarquable en partant de rien. Il y a trois conjurés principaux. L'immolant, Saint-Réjean et Carbon. L'immolant, c'est l'intellectuel, c'est le cerveau de l'affaire. Saint-Réjean qui a fait ses classes, qui a beaucoup servi dans la marine, c'est une espèce de tête brûlée qui veut absolument en découdre. C'est lui qui sera aux manettes de la machine infernale. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Carbon, c'est un peu l'aide-de-camp de l'immolant auquel il lui confie les tâches un peu plus subalternes. On lui confie les achats et donc, simplement une semaine avant l'attentat, il achète un cheval et une charrette qui vont servir pour l'attentat. Il loue une remise pour où on mettra le cheval, puisque le cheval, il faut bien le mettre quelque part. Et il fait faire très rapidement des tonneaux dans lesquels on mettra la poudre. Une fois que ces préparatifs sont faits, Saint-Réjean prend les choses en main et il va reconnaître les lieux le 22 et le 23 décembre, donc deux jours avant la veille et l'avant-veille de l'attentat. L'attentat est dû un mercredi, ce n'est que le dimanche que l'on a su qu'on donnerait cette première de la création du monde de Haydn à l'Opéra National, qui s'appelait le Théâtre de la République, puisqu'avant la date, les répétitions prenaient un peu de temps, etc., la date n'était pas fixée, ça apparaît dans le journal le dimanche et donc vous voyez à quelle rapidité nos conjurés s'adaptent. Et le 23, simplement la veille, il demande qu'on achète des mèches en amadou pour faire exposer la poudre. Alors, voilà le trajet de Bonaparte. Donc ici, vous avez la sortie des tuileries, donc là, vous traversez la cour du Carousel, qui existe toujours, la machine infernale est là. Alors là, entre l'hôtel de Longueville et la rue Honoré qui est là, il y a eu une opération à une mobilière dans la suite du Palais Royal qui est là, donc ça a été un petit peu modifié. Et donc là, vous avez une fourche, soit vous pouvez aller tout droit dans la rue Niquaise et après, vous tournez à droite et encore à droite pour prendre la rue de la Loi qui est en fait la rue de Richelieu pour aller sur le théâtre, sur l'opéra le théâtre de la République qui est là, juste en face de l'ancienne entrée de la Bibliothèque nationale. Et donc là, vous avez une patte d'oie, donc vous pouvez soit aller à droite dans la rue de Malte soit continuer dans la rue de Richelieu. Donc il se met juste avant pour être sûr de ne pas rater son coup. Et là, alors ça c'est nouveau, ça a été construit donc aussi à la fin du... sous la Révolution, au début de la Révolution. Vous avez une salle de théâtre, vous avez le théâtre du Vaudville, un Vaudville en fait, c'est une comédie musicale si vous voulez, qui est une salle très grande qui contient plus de 1000 places et cette salle est à deux pas de la rue Niquaise et on verra après tout le public du spectacle descendre dans la rue pour voir ce qui s'était passé. Alors, donc je vous disais que Fouché n'avait pas forcément été à la hauteur de la situation puisque si vous lisez le rapport quotidien de la police pour la journée du Trois-Niveaux qui je pense remontait jusqu'à Bonaparte, vous avez une situation idyllique, esprit public, deux points, tranquillité générale, trois points de suspension, confiance et ralliement sincère au gouvernement. Effectivement, le Trois-Niveaux à 20 heures, la machine infernale explose dans la rue dans la rue Niquaise qui fait qui est alors cette vue est la plus représentative ici à droite la rue Niquaise paraît très large en fait elle ne fait que 9 mètres de large elle a exactement la même largeur que la rue de Richelieu actuelle en gros. Donc cette vue est aussi assez réaliste puisqu'on est la nuit on voit que c'est la nuit Bonaparte, la voiture de Bonaparte est bien partie à gauche dans la rue dans la rue de Malte la seule la seule petite inexactitude de ce plan c'est que le carrosse de Bonaparte est représenté juste à l'angle de la rue Niquaise alors qu'il était déjà à rue Saint-Honoré mais je pense que le dessinateur n'aurait pas pu été obligé pour les contraintes de la taille de sa gravure de mettre le carrosse à ce niveau ce qui fait que Bonaparte n'a pas été à plusieurs centaines de mètres de la charge lorsqu'elle a explosé alors l'instant d'après l'instant d'après c'est Joséphine d'abord qui est accompagnée par Rapp donc Rapp est le j'allais dire l'homme de service de ces dames il y a Joséphine il y a sa fille Hortense et il y a donc sa belle-sœur Caroline Futur-Murat donc Joséphine par une coquetterie assez 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 développée se demande vient de recevoir un châle qui n'était sans doute pas très habituel à l'époque ça vient de je crois de Constantinople et Joséphine ne sait pas comment mettre ce châle donc sa première idée de demander à Rapp de lui mettre sur ses épaules c'est probablement Rapp avait une grosse expérience de ça je n'en sais rien enfin c'est lui qui est chargé de mettre sur ses épaules et de voir si c'est convenable bon tout ça fait perdre un peu de temps et donc la voiture de Joséphine prend simplement 2 à 3 minutes de retard et elle est encore sur la place de Carousel au moment où la bombe explose donc finalement ni Bonaparte ni son épouse ne subisse les 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 effets de la de l'explosion alors par contre ce qui est assez curieux je vous ai sorti en haut à droite un petit témoignage en fait il y a un témoin qui arrive à ce moment là rue Niquaise et qui voit l'ensemble du théâtre du Douville sortir on venait de jouer la troisième d'une pièce qui s'appelle Gentil Bernard c'était les aventures galantes les mésaventures galantes de Samuel Bernard qui était en concurrence avec un jeune homme beaucoup plus jeune que lui sur une sur une jolie femme et Samuel Bernard manifestement en dépit de son argent n'est pas n'est pas à la hauteur donc la jolie femme c'est Sarah Lescaux là une grande actrice qui sort en robe de satin dans la rue et le jeune homme c'est Henri c'est le nom de l'acteur qui avait un habit à paillettes brodé sur toutes les coutures donc il descend sur la rue avec tous les spectateurs et ils viennent voir ce qui s'est passé alors quels étaient pourquoi ce complot a échoué ou comment aurait-il fallu faire pour qu'il réussisse alors première chose le premier élément du complot c'est le renseignement alors il fallait savoir que Bonaparte irait à ce à ce à ce à ce spectacle bon et ça l'immolent qui était proche des ralliés des échouants ralliés a certainement été capable de gérer ce renseignement et l'a su et a donc a bien pu choisir la date du complot parce qu'on ne pouvait pas laisser une charrette dans la rue comme ça dans un endroit aussi passant indéfiniment le complot aurait forcément été éventé bon ensuite il fallait concevoir l'arme donc là il est par chance pour nos conjurés donc l'idée vient des reprises déjà communs mais le choix de cette arme était quand même un choix important puisque c'est le choix d'une bombe c'est ça qui évidemment impliquait toutes les victimes collatérales il fallait avoir de la poudre ça c'était quand même un gros sujet puisque vous ne vouliez pas aller chez le marchand de couleurs pour demander 100 kg de poudre explosive non ça ça n'existait pas donc en fait ça sera une des clés d'explication du rôle de Cadoudal il fallait que cette poudre ait venu d'échouant et elle a été probablement été convoyée par Carbon à partir de Laval qui était la limite de la zone d'influence d'échouant de Cadoudal enfin il fallait se constituer une équipe mais alors là les réseaux bretons sur Paris étaient totalement disponibles et il y avait plus de volontaires que nécessaires alors pourquoi pourquoi est-ce que le complot a échoué ça a échoué pour une simple et une seule raison mais qui évidemment a été essentielle c'est que le système de mise de feu n'a pas fonctionné enfin il a fonctionné mais il n'a pas fonctionné au bon moment donc la voiture avait quand même une vitesse de 5 à 10 mètres par seconde on dit même que le cocher était légèrement Montavinet avait appuyé sur le fouet pour faire galoper davantage ses chevaux donc on n'avait que quelques secondes utiles c'est-à-dire que si en 3 secondes on faisait 30 mètres vous voyez bien qu'en 5 secondes c'était fini d'autant que Bonaparte tournait à droite et donc se mettait à l'abri des principaux des effets d'explosion alors pour faire cette mise de feu il y avait deux solutions parce qu'il fallait trouver un dispositif pour protéger celui qui l'actionnerait parce que les chevaux n'étaient pas des kamikazes c'était pas ça il fallait que celui qui mettrait le feu à la machine puisse avoir la vie sauve donc il ne pouvait pas être immédiatement sur la machine infernale alors il y avait une solution qui techniquement avait été mise au point par chevalier donc le jacobin dont je vous ai parlé précédemment qui était d'utiliser ce qu'on appelle une batterie alors c'est le terme c'est le terme historique donc c'est en fait c'est un percuteur de fusil qui met le feu à une amorce et après l'amorce on a une toute petite mèche et on arrive tout de suite dans la poudre et la poudre noire instantanément explose dès qu'elle est mise à feu bon alors ça ça permet comme sur la batterie sur le percuteur il y a une gâchette vous pouvez faire un petit système mécanique avec des petits renvois et des choses comme ça qui vous permet de tirer la gâchette d'un petit peu loin et donc de vous abriter et d'éviter d'être tué mais pour faire ça il fallait un petit atelier je veux dire on ne peut pas il faut faire des essais on ne bidouille pas entre guillemets si vous me permettez l'expression un petit système comme ça en deux minutes et là les choux n'avaient pas n'avaient pas d'atelier ils n'étaient pas manuels et donc ça ils n'avaient pas donc ils se sont rabattus sur un système extrêmement simple la veille du 24 décembre ils ont acheté une corde enfin un grand cordon d'amadou qui servait là qui était en vente libre et qui servait pour allumer les briquets et donc Saint-Réjean a mis un cordon suffisamment long pour permettre de s'abriter de rester à l'abri mais ce cordon a deux problèmes le premier c'est qu'il faut mesurer la vitesse de combustion il a fait des essais mais les essais n'ont pas été suffisamment rigoureux et donc il maîtrisait mal sa visite de combustion qu'il fallait connaître à la seconde près et d'autre part le deuxième problème c'est que il y avait un guetteur qui était limolent qui était sur la place du Carousel et qui devait signaler à Saint-Réjean l'arrivée de Bonaparte le guetteur a mal vu enfin Saint-Réjean plutôt a mal vu le signe du guetteur etc. ou il ne l'a pas vu donc il a également il a allumé la mèche trop tard et Bonaparte est passé alors quelles ont été les victimes de cet attentat du Trois Niveaux c'est parce que si le gouvernement n'a pas été n'a pas été n'a pas été n'a pas été atteint il y a eu des victimes il y a eu des victimes collatérales ça c'était inévitable malheureusement compte tenu du procédé alors les victimes il y a exactement 11 morts et environ 50 blessés alors ces victimes sont extrêmement bien documentées il existe des il existe des archives très précises qui sont totalement fiables si vous voulez je vous expliquerai pourquoi parce qu'il y a eu après une souscription publique pour indemniser les victimes donc aucune personne n'a pu échapper à cela et donc il y a eu contrairement à ce que on lit parfois il y a eu exactement 11 morts et 50 blessés alors il y a eu 5 morts immédiatement et après il y en a eu 6 soit dans les jours qu'on suivit donc les morts vous voyez il y a eu il y a eu à la fois des hommes et des femmes au moment de l'attentat il y a eu 3 femmes qui ont été tuées alors la première c'est la chose la plus horrible c'est une jeune fille qui s'appelle la fillette Pezol qui a été semble-t-il utilisée pour garder le cheval parce qu'un cheval ça a besoin quand même d'être contrôlé et elle avait 15 ans et elle a été absolument fracassée par l'explosion puisqu'elle était tout près de la machine et alors là c'est là où on voit vraiment la différence de mentalité entre notre époque actuelle et cette époque sa mère sa mère qui a été reçue par la commission des secours est venue à exprimer toute sa douleur etc elle a vraiment été très affectée mais elle n'a pas demandé un sou elle a considéré qu'elle avait eu une perte affective considérable mais aucune perte financière ça c'est quand même c'est quand même c'est quand même à noter par contre vous avez un deuxième exemple différent qui vous me permettrait me fait sourire il y a une jeune femme de 22 ans qui était marchande qui a également été tuée et elle sa mère a été voir la commission et elle a commis l'erreur de dire qu'elle était débarrassée d'une fille dont elle était très mécontente alors là donc la commission a décidé que dans ces conditions là elle ne serait pas indemnisée non plus le motif n'était pas le même mais la punition était la même alors le dernier le dernier mort c'est un mort post-traumatique c'est un homme qui a été très impressionné par l'attentat il a fait des rêves des cauchemars épouvantables la suite de l'attentat et trois ou quatre jours après il est mort de frayeur et donc voilà c'est ce qui est ce qui est apparaît dans les procès-verbaux donc vous voyez vous avez toutes sortes de morts enfin le résultat est quand même le même alors en ce qui concerne les blessés il y a eu environ 50 blessés dont 8 blessés graves alors ce qu'on appelle un blessé grave c'est quand même quand vous perdez un oeil un membre etc mais il y en a quand même trois qui étaient déjà là pour le procès trois mois plus tard qui étaient déjà en état en partie remis et en état de témoigner certains il y a un certain c'est blessé d'ailleurs la plupart ont vécu ont vécu longtemps alors quelles ont été les atteintes aux immeubles alors l'architecte pardon l'architecte que l'on appelle l'architecte de la petite voirie est venu sur place et il a il a consigné instantanément ce que j'ai souligné en rouge qu'il n'y avait pas de pyril éminent voilà de dangers on appelle ça des dangers graves et imminents et par contre il y a eu environ une cinquantaine de maisons dont les huisseries fenêtres et portes ont été évidemment fortement soufflées bon ça représente environ j'ai estimé que ça représente à peu près 90 mètres de long dans la rue Nicaise de part et d'autre de la rue de Malte et environ 50 mètres dans la rue de Malte alors ce qui est quand même curieux si vous voulez c'est que depuis le 19ème siècle enfin quasiment depuis l'attentat depuis le début du 19ème siècle depuis la restauration le nombre de victimes a été constamment surestimé en général doublé c'est quand même assez curieux pourtant il faut quand même se rappeler que Rapp est passé avec son carrosse deux minutes après l'attentat bon s'il était passé dans une dans une marée de cadavres je pense qu'il serait il n'aurait pas il ne serait pas passé il serait il se serait obligatoirement arrêté bon il a quand même pu passer sans problème dans la rue Nicaise pour aller qui n'est quand même pas très large pour aller jusqu'à jusqu'à l'opéra moi si vous voulez la conclusion à laquelle j'arrive d'après mes recherches je ne pense pas que cet attentat a créé une émotion populaire considérable bon d'abord l'attentat s'est passé le résultat était immédiat donc si vous voulez s'il n'y a pas eu de phase où Napoléon était blessé Bonaparte était blessé etc donc c'est de nature à faire à faire tomber l'attention à la différence par exemple de ce qui s'était passé pour Louis XV Louis XV avait été malade il a failli mourir et ça a créé une grande émotion dans toute la France il y a eu des prières dans toutes les églises etc bon là je pense que ce n'est pas le cas ça a créé évidemment une émotion politique mais le peuple de Paris je ne suis pas sûr qu'il ait été très très traumatisé par ça par contre il y a eu une émotion politique une émotion politique forte tous les corps constitués sont arrivés pour présenter leur soumission à Bonaparte ce qui était de bonne guerre ils sont venus en insistant sur leur soumission et leur dénonciation de ce crime affreux et Bonaparte comme vous le savez a utilisé très habilement cet attentat en décidant dès son retour aux Tuileries après la représentation théâtrale que c'était les Jacobins qui avaient fait le coup et donc il a déporté une centaine de Jacobins dans les îles Seychelles etc alors aujourd'hui déportés aux Seychelles on se dirait chic bon je ne pense pas qu'à l'époque c'était aussi bien ils ont également été en Guyane etc bon il y en a à peine la moitié qui en sont venus donc et Bonaparte bon Fouché alors là Fouché qui n'a pas vu venir le coup a très immédiatement pensé que ça venait des royalistes et il a essayé avec beaucoup de prudence d'en convaincre Bonaparte parce que comme il n'avait pas brillé dans la préparation il n'avait pas envie de se griller une deuxième fois en l'induisant en le contrariant mais bon rapidement Bonaparte s'est rendu à l'évidence que le coup venait des Bonaparte donc je vous disais donc pas pas d'émotion populaire formidable d'autant que le peuple de Paris était habitué si vous voulez avait déjà connu des explosions bon il faut savoir que 6 ans avant le 31 août 1794 il y a eu une exposition absolument monstrueuse dans Paris à Grenelle puisque la convention et ça c'est un fait qu'on trouve très peu dans les livres d'histoire la convention pour les besoins de la guerre avait créé une poudrerie à Grenelle bon tout le monde sait que toutes les poudreries finissent un jour par exploser sauf si on ne prend pas des mesures absolument drastiques bon et déjà sous l'ancien régime les mesures les mesures de sécurité étaient quand même définies de manière très précise et là la convention a exigé de de Chaptal qui était le directeur des poudres de passer outre à toutes les mesures de sécurité c'est comme si vous voulez si le directeur du central nucléaire qui serait la convention si vous voulez disait à l'opérateur qui serait Chaptal bon écoute tu laisses les sécurités de côté pour produire deux fois plus d'électricité bon je pense pas que ce serait quelque chose qui serait très apprécié par les commissions de sûreté bon là si c'est passé ce qu'il devait de passer le 31 août à 7h30 la poudrerie a explosé et il y a eu en 5 minutes entre 500 et 1000 morts c'est le plus grave accident industriel que la France n'ait jamais connu dans son histoire bon ça c'est reconnu enfin dans toutes les études toutes les études industrielles bon donc c'est pour dire que par rapport à ça la rue Saint-Niquaise oui c'était grave mais voilà les parisiens en avaient vu d'autres voilà l'explosion s'est entendue jusqu'à Fontainebleau paraît-il alors donc laissons là laissons maintenant le théâtre de la rue Saint-Niquaise donc les conjurés se retrouvent juste après le coup dans un appartement dans une maison rue des Prouver à peu près à 1000 mètres de là et Saint-Réjean est blessé l'immolant arrive il fait appeler le père de Clorvière pour le confesser puisqu'il a peur pour sa vie et c'est seulement après sa confession que le médecin qui est un breton vient s'occuper de Saint-Réjean et le soigner alors quels sont les et je reparlerai de Colin après c'est pour ça que je vous cite son nom alors quelles sont les premières pistes de l'enquête la préfecture de police la préfecture de police est extrêmement proactive elle reconstitue le cheval on fait un portrait au portrait du cheval parce que vous savez que rien ne ressemble moins à un cheval qu'un autre cheval donc en faisant un portrait on a un portrait robot du cheval on arrive finalement à trouver la personne qui l'a vendu on finit par remonter donc à Carbon parce que Carbon avait vu beaucoup de personnes en faisant ses achats Carbon est arrêté bon comme Carbon est un chouant il est fiché donc la police a déjà quelques renforcés sur lui bon il trahit Saint-Réjean et donc finalement Saint-Réjean et Carbon sont arrêtés mais Limolant réussit donc à échapper à toutes les poursuites bon le procès a lieu entre du 6 au 1er avril donc très rapidement après trois mois après et alors ce qui est assez curieux parce que Carbon dans le procès lui il est il est repéré il a vu il a été vu par tous les personnes auxquelles il a acheté du matériel et donc il peut pas nier qu'il était là mais il dit moi j'étais un simple exécutant on m'a rien dit d'ailleurs j'ai laissé l'affaire sur place donc je sais pas je sais pas à quoi ça servait Saint-Réjean par contre c'est totalement différent personne ne l'avait vu il était c'était une anguille qui était enfin il était passé au milieu de tout le monde etc. sans se faire remarquer c'était un pro de la dissimulation et il dit on savait quand même qu'il était rue Saint-Nicaise parce que ça ça avait été établi mais il dit non j'étais là mais non je passais quoi c'est tout donc le président du tribunal lui dit exaspéré enfin vous trouviez donc rue Saint-Nicaise par hasard alors Saint-Réjean adorait faire des blagues et des petits outrages de la justice et donc il répond au président oui par hasard car je ne m'y serais pas trouvé si j'avais su qu'il y avait une machine à faire mal voilà bon parce que si étant ça n'a pas ça n'a pas ému les jurés et donc Carbon et Saint-Réjean ont dû subir le supplice de la guillotine donc au niveau de du de ce crime si vous voulez le déroulement est bien est bien est bien étudié etc enfin après je n'ai aucune pratiquement pas d'incertitude sur la façon dont ça s'est passé par contre le point qui n'est pas résolu par aucun historien c'est qui a ordonné ce crime parce que c'est pas tout de l'exécuter il faut quand même au dessus il y avait forcément un commanditaire donc ça pouvait être le comte d'Artois ça pouvait être Cadoudal ou alors les exécutants eux-mêmes Saint-Réjean et et l'immolant alors pour arriver à démêler tout ça c'est pas simple on peut s'appuyer sur les premières réactions des communautaires possibles alors Louis XVIII qui était loin il était en Russie Amito lui a dit clairement qu'il anatomisait le crime parce que ce genre de crime n'était absolument pas dans l'ADN des Bourbons c'était absolument hors d'ailleurs des lois de la guerre habituelles etc enfin c'était pas c'était pas une façon de se débarrasser de ses ennemis le comte d'Artois à Londres a eu une attitude un peu plus ambiguë il a appris l'événement donc au moment où le courrier de France arrivait et la police avait un espion chez lui qui a su un peu comment ça s'était passé quand on lui a annoncé le problème il est resté dans un grand dans un grand silence et dans son entourage il y avait des gens qui trouvaient que c'était un crime horrible et d'autres qui ne disaient rien difficile de savoir donc ce qu'il pensait et le chef de la police en a conclu monsieur le comte d'Artois a-t-il participé à cette odieuse conception dont se trouveraient souillés tous ses alentours donc c'est-à-dire tous les royalistes tous les émigrés il n'en existe aucune pièce à cet égard c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve bon quant à Kadoudal alors lui c'est pareil quand il apprend ça il en veut à Saint-Réjean et il dit quand nous apprîmes que les tuiles des toits étaient tombées sur la voiture du premier consul par suite de l'explosion de la machine infernale Georges donc Kadoudal entra dans une violente colère et nous dit je parierai que c'est un coup de ce bandit de Saint-Réjean il aura voulu venir auprès de nous et se vanter de nous avoir à lui seul débarrassé du premier consul il aurait dérangé tous nos plans bon finalement tous condamnent le crime mais enfin c'était quand même pour eux aussi une occasion perdue il faut voir les choses en face mais on n'arrive donc pas à savoir qui a vraiment dirigé ce crime alors finalement pour le comprendre la seule voie qui existe c'est parce qu'il n'existe aucun évidemment aucun document c'est l'origine de la poudre il y a eu des analyses de la poudre qui ont été faites il restait un petit peu suffisamment de poudre pour faire des analyses et on a d'abord éliminé les poudres étrangères il est apparu tout de suite que la poudre n'était pas faite en Angleterre en Allemagne ou ailleurs et après donc c'était une poudre française donc il y avait deux solutions soit c'est une poudre qui venait des arsenaux de l'état et auquel cas elle a été volée soit c'est une poudre faite par les choix donc on fait un dosage chimique de la poudre parce que la poudre noire contient donc une quantité importante de salpêtres et on fait le dosage il n'y a que 50% de salpêtres alors que la poudre faite dans toutes les poudreries de l'état contient 75% de salpêtres c'est une poudre de meilleure qualité mais qui est explosive mais qui nécessite évidemment davantage de salpêtres ce qui est difficile à trouver donc il est certain que cette poudre venait d'échouant et donc là on ne peut pas réunir une quantité de poudre pareille de l'ordre de 100 kg sans que la hiérarchie des choix soit au courant c'est impossible pour les choix la poudre c'est un espèce de trésor de guerre dont ils ont besoin pour envisager n'importe quelle action donc il est quand même de mon point de vue certain que la hiérarchie des choix et vraisemblablement qu'à Doudal était au courant de cet envoi de poudre bon la poudre ça a une quantité pareille ça ne peut servir qu'à faire une explosion alors par contre on n'a aucun élément même pour savoir s'il avait connaissance du moyen de la machine infernale etc ça c'est probable que non mais il savait au moins qu'il y avait un moyen explosif dur qui serait utilisé et qui aurait certainement des effets collatéraux alors voilà donc pour la machine infernale laissons là la machine infernale et suivons notre ami Limoland jusqu'à la fin de sa vie alors il a une il a alors je suis dans les temps je j'ai ce que j'ai négocié ce que j'ai négocié donc et donc notre ami Limoland par une chance incroyable à un oncle enfin un oncle d'Amérique un oncle d'Amérique de sa femme plutôt qui lui permet de fuir et de s'exiler aux Etats-Unis parce qu'il se trouve que sa soeur vient de se marier après l'explosion de la machine infernale à la fin de l'année en 1801 elle a 28 ans et elle épouse un de ses voisins de campagne Jean-Baptiste de Chabdelaine qui a 20 ans bon à l'époque de la révolution les choses étaient tellement déstructurées que c'était c'était tout à fait c'était envisageable et ce Jean-Baptiste de Chabdelaine était un parent mais éloigné d'un autre Chabdelaine qui était parti aux Etats-Unis juste avant la révolution et qui avait constitué avec d'autres entrepreneurs pour la plupart bretons un empire un empire foncier dans le sud dans le sud des Etats-Unis et bon comme tous les comme tous les entrepreneurs et les aventuriers comme cela arrive souvent pardon je n'ai pas mis la bonne planche oula j'ai un petit peu de retard excusez-moi comme ça arrive souvent les les entrepreneurs se disputent entre eux et c'est ce qui est arrivé et donc ce Chabdelaine a été a été tué en fait dans une dans une dispute et il avait une sorte de prescience probablement de ce risque il avait désigné ce neveu très éloigné comme ce qu'il connaissait à peine je ne sais même pas s'il l'avait vu puisqu'il était beaucoup plus jeune que lui comme comme son héritier et donc cet héritage attendait depuis sept ans en Amérique donc ils vont ils vont sur place pour ils rejoignent les deux deux objectifs faire faire fuir l'immolent de la France et voir comment réaliser cet héritage américain alors cet héritage est donc dans le sud des Etats-Unis donc vous avez ici la ville de Savannah c'est tout près de Savannah où ils arrivent en juin 1802 et donc cet héritage est constitué par l'île de Sapelo alors l'île de Sapelo c'est si vous voulez c'est un c'est une île paradisiaque qui vaudrait des milliards aujourd'hui et qui avait été acheté par par ces entrepreneurs c'est une île qui fait quand même 20 km de long 5 km de long c'est c'est une mangrove avec des plantations au milieu dans lequel on fait du coton etc et ces quatre entrepreneurs avaient acheté ça à un anglais et malheureusement aujourd'hui c'est devenu d'ailleurs une réserve une réserve naturelle donc malheureusement l'héritage apparaît quand même très très compliqué parce qu'il y a des il y a des procès il y a des indivisions indébrouillables etc et donc assez rapidement la soeur et le beau frère de Limoland décident de rentrer de rentrer en France alors que fait alors Limoland d'abord change de nom il se fait appeler Clorivière parce qu'il n'a pas envie de traîner l'affaire de la machine infernale aux Etats-Unis où il y a quand même des agents français il y a un consulat dans la ville qui est juste au-dessus à Charleston etc et donc il change de nom il reprend le nom initial de son père et le nom de son oncle mais de façon on ne fasse pas d'amalgame avec la machine infernale et il fait deux choses il s'occupe de réaliser cet héritage avec des procès qui vont jusqu'à la cour suprême c'est quand même extraordinaire déjà en 1800 on allait à la cour suprême des Etats-Unis et en même temps il a un talent personnel il est capable de faire des miniatures et il avait fait vers 1800 une miniature de la sœur de Chateaubriand la belle Lucille alors que Chateaubriand méchamment a qualifié de méchante miniature alors je vous laisse le choix de savoir si c'est dû au sujet ou si c'est dû à la façon de peindre ça je ne trancherai pas je ne trancherai pas ce débat mais en tout cas Chlorivière a un coup de patte et il l'utilise là-bas il fera plus de 300 miniatures et donc la miniature est très très à la mode aux Etats-Unis à l'époque puisque ça permet on peut on peut se promener aux Etats-Unis avec ses miniatures etc c'est plus facile à transporter que des tableaux et ce qui intéresse les américains c'est assez curieux c'est la ressemblance il faut vraiment que ce soit ressemblant et vous voyez ce que j'ai entouré en rouge il y a marqué tout I will take likeness c'est-à-dire je vais vraiment donner la ressemblance exacte et vous voyez c'est quand même poussé assez loin puisque vous avez ici une miniature américaine et vous voyez que cette femme s'est fait représenter avec ses lunettes bon on imagine mal Madame de Stal ou Madame Récamier se faire peindre avec leurs lunettes si tant est qu'elles en eussent oui si vous voulez donc ça c'était la miniature américaine devait être la plus représentative possible la plus ressemblante possible alors pour faire une miniature il fallait à peu près une journée de travail il y a une première séance une première séance où il faisait une esquisse bon après il travaillait et on terminait par la finition deuxième séance et il demandait à peu près 25 dollars pour le coût de cette miniature ce qui serait à peu près dans les 600 euros actuel enfin c'était des prix où il trouvait des clients puisqu'il en a quand même fait 300 alors je vais vous montrer quelques quelques miniatures vous voyez ici il y en a qui sont dans les musées la salle de gauche et quand même au Metropolitan Museum et vous avez toute une peinture de la société américaine que vous trouvez à partir de ces à travers ces miniatures dont un bon nombre sont dans des collections privées bon maintenant on peut pas passer sa vie à faire des miniatures et Clorivière s'oriente vers quelque chose qu'il a toujours qu'il a toujours attiré il s'oriente vers l'église le clergé américain l'église catholique aux Etats-Unis est dirigé par Mgr Carole qui était le premier évêque des Etats-Unis il a été sacré évêque en 1790 et Clorivière l'a rencontré en 1803 là c'est l'espèce de stèle à gauche lors de l'inauguration de la cathédrale de Boston et là ce qui est assez curieux c'est que Clorivière a peint sa miniature alors là c'est pas l'original de la miniature c'est une gravure qui a été faite d'après cette miniature mais on peut imaginer que pendant cette séance de pause la première et la deuxième il a évoqué sa vocation avec l'évêque peut-être qu'à la deuxième séance l'évêque l'a probablement encouragé en tout cas en tout cas le père de Clorivière dont je vous ai parlé tout à l'heure était très proche de son neveu et il a joué son rôle de directeur spirituel il savait que son neveu hésitait entre le mariage et le sacerdoce et il l'a conseillé sans l'influencer en le laissant totalement libre de ses choix mais en l'éclairant surtout sur l'aspect sacerdoce plus que sur l'aspect mariage vous l'imaginez bien alors il y a quand même un problème de fond si vous voulez qui là n'avait pas été traité par les historiens de manière quasiment pas traitée c'est que comment pouvez-vous peut-on penser qu'après avoir commis ce crime ce coup contre Bonaparte on pouvait devenir prêtre de paroisse bon en général les prêtres de paroisse n'ont pas ce type de CV c'est pas et effectivement effectivement la 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 commission d'un homicide volontaire est un empêchement au sacerdoce selon droit canon qui ne peut être levée que par le siège apostolique que par Rome bon Joseph de Clorivière a donné à Mgr Carole toute la lumière sur les sur l'attentat et sur ce qu'il avait fait puisque là j'ai la preuve que je vous ai montré le compte rendu de l'attentat enfin vous avez vu tout à l'heure il y avait deux livres ça a été donné à Mgr Carole et expliqué donc Mgr Carole était parfaitement conscient de ce qu'avait fait Joseph bon il a pris en compte son regret très très sincère de cet acte et son changement de vie la réalité la profondeur de sa vocation qui était absolument indiscutable aussi les circonstances complexes de l'attentat où les responsabilités étaient un petit peu complexes bon finalement il a décidé en bon américain que finalement il n'avait pas remonté au Saint-Siège qui n'était pas une chose anormale si vous voulez à l'époque dans l'église des Etats-Unis quand il y avait un différent ou un problème à régler on remontait on remontait au Saint-Siège donc c'était pas une chose c'était une chose tout à fait faisable Mgr Carole a dit non pas le Saint-Siège pour cette affaire là je décide moi-même et j'accepte j'accepte donc que la rivière au séminaire de Baltimore et il se fait aider dans cette décision d'ailleurs par le père Tessier qui était un français un supplicien français qui était le directeur du séminaire parce qu'on avait fait appel à ces suppliciens français pour diriger le séminaire faute de prêtres américains donc c'est vraiment en connaissance de cause que ça a été fait on peut aussi penser qu'il y avait très très peu de prêtres catholiques aux Etats-Unis à l'époque quand Mgr Carole a été nommé évêque il y avait 30 prêtres catholiques dans tous les Etats-Unis et ça a peut-être aussi influencé sur aider à la décision aujourd'hui grâce à Mgr Carole le catholicisme a explosé aux Etats-Unis aujourd'hui il y a 45 000 prêtres 140 diocèses etc. mais dès le début du 19e siècle il y a eu une explosion absolument formidable du catholicisme aux Etats-Unis qui était quasiment interdit ou presque avant du temps de la colonisation alors qui était qui était ce Mgr Carole Mgr Carole c'était un véritable Américain puisqu'il avait déjà deux ou trois générations d'Américains mais il n'y avait pas de séminaire aux Etats-Unis alors il y avait quelques Américains qui étaient catholiques qui étaient d'origine irlandaise principalement dans le Maryland et donc il a été obligé de faire son séminaire en Europe chez les Jésuites il maîtrisait très bien notre langue et donc il a il avait toutes les compétences une excellente formation pour que le pape le nomme premier évêque des Etats-Unis alors c'est quelqu'un qui avait un certain sens politique puisque comme tout évêque il voulait avoir une cathédrale il n'y avait pas de cathédrale aux Etats-Unis et aux Etats-Unis si après l'indépendance si les cultes étaient libres ils n'étaient pas aidés par l'Etat donc il n'y avait aucune aide il n'y avait aucune aide de l'Etat etc donc s'il voulait faire une cathédrale il fallait qu'il trouve les financements donc il n'hésite pas à écrire à Bonaparte en août 1803 une lettre en français assez habile en disant serait-il serait-il téméraire quand il parle des catholiques américains quand ils se persuadent que vous ne dénierez point de seconder leurs vœux et de leur faire éprouver votre bienfaisance par la construction d'une cathédrale dans la ville de Baltimore ce nouveau trait de votre dévouement au bien de l'église dans un pays allié du vôtre ferait partager aux catholiques des Etats-Unis les sentiments que ceux de la France ne cessent de témoigner pour vous c'était quand même bien dit voilà alors Mgr Carole a fait d'autres choses qui ont peut-être moins plu à Bonaparte puisque le 24 décembre de la même année il a marié Jérôme Bonaparte avec Elisabeth Patterson qui est un mariage que Bonaparte n'a pas voulu reconnaître mais que l'église a eu du mal à dissoudre je ne sais pas si ça a été fait ou pas mais en tout cas elle ne voulait pas alors il est arrivé à ce moment donc là nous sommes en 1808 donc Clorivière est au séminaire etc et en 1810 arrive aux Etats-Unis un sulpicien qui vient de France et qui a été associé aux événements du Trois-Niveauze ce qui est quand même assez curieux puisque Clorivière ne pouvait pas parler à beaucoup de personnes du Trois-Niveauze aux Etats-Unis donc il s'agit de l'abbé Bruté de Rémur qui est un breton qui avait commencé par faire des études de médecine et il était ami du fameux Colin dont je vous ai parlé qui a été le médecin de Saint-Réjean donc ils étaient ils faisaient leurs études et leurs pratiques de médecine ensemble donc Colin lui a forcé nécessairement parler de l'affaire du Trois-Niveauze etc de tout ce qu'il en savait et puis après trois ans de médecine Bruté de Rémur décide d'entrer au séminaire lui aussi et chez les sulpiciens mais à titre accessoire le cardinal Fèche a besoin d'avoir des servants de messe et il devient clair du cardinal Fèche et lui sert la messe aux tuileries et alors lui Bruté de Rémur sans hésiter profite de cette situation pour demander à Monaparte d'essayer de faire libérer Colin de la manière qu'il peut bon finalement ça ne marche pas Colin reste en prison encore quelques années alors Bruté finalement s'expatrait aux Etats-Unis en 1810 parce qu'il a vu un évêque français qui était aux Etats-Unis et qu'il a vu qu'il y avait pour lui un intérêt pour un tel ministère et il rencontre Limolent au séminaire lui était déjà prêtre et il se lie d'amitié il parle beaucoup ensemble c'est devenu un ami intime c'est devenu l'ami intime aux Etats-Unis de Limolent de Chlorivière pardon enfin là on parle plutôt de Limolent et c'est lui qui a rédigé son épitaphe et sa nécrologie dans lequel il évoque son passé sur la chouderie il était le seul à pouvoir connaître ces événements-là aux Etats-Unis et on pense qu'ils ont dû passer des soirées ensemble à évoquer ce trois niveaux bon alors là Chlorivière était donc ordonnée prête en 1812 et à ce moment-là la guerre devient mondiale de Moscou à Washington puisque bon en juin 1812 Bonaparte va entrer en Russie mais aux Etats-Unis le président Madison qui est actuellement le président a été élu depuis trois ans il pense à sa réélection et il cherche un sujet pour galvaniser les américains et donc à s'assurer de leur voix et il n'a pas d'autre idée que de déclarer la guerre à l'Angleterre parce que les américains avaient une espèce de relation oedipienne avec les anglais ils leur reprochaient tous leurs mots ils leur reprochaient leurs difficultés commerciales ils considéraient qu'ils les bloquaient dans leurs expansions dans la territoriale ils considéraient que le Canada était une menace pour eux etc donc ils décident de déclarer la guerre à l'Angleterre profitant du fait qu'il y a une nouvelle coalition qui se noue en Europe et que donc les anglais seront probablement plus faciles à abouter en dehors de l'Amérique bon pendant deux ans il ne se passe pas grand chose etc l'américaine était quand même très faible à l'époque mais les américains appellent cette guerre la seconde guerre d'indépendance c'est quand même surréaliste c'est dire à quel point ils n'avaient pas encore digéré le fait qu'ils avaient été une colonie anglaise et en 1814 donc pendant deux ans il ne se passe pas trop de choses en 1814 les troupes anglaises la marine anglaise rentrent dans la baie de Césapique et à ce moment là elle débarque et elle prend Washington et incendie Washington alors ça c'était considéré comme un crime de guerre parce que dans les pays civilisés on n'incendiait pas les capitales même les même les prussiens n'ont pas incendié Paris enfin je veux dire donc ça c'était une chose qu'on ne faisait pas et ça a été beaucoup reproché aux anglais et après avoir incendié Washington les anglais sont rentrés dans le fond de la baie et ils ont été jusqu'à Baltimore et là ils ont failli prendre Baltimore mais ils se sont arrêtés devant le Fort McHenry où les américains avaient développé un immense drapeau de 9 mètres sur 15 qui à partir de là a rendu célèbre le drapeau américain et simplement par une erreur tactique de mauvaise interprétation de ce que faisait de la situation réelle des défenses de Baltimore qui était faible même si Mgr Carole était là pour motiver ces américains si Baltimore avait été pris je pense que c'en était fini de l'indépendance américaine mais ça n'a pas été le cas donc cette guerre va se terminer l'année suivante et à ce moment là la restauration donc arrive donc Limoland évidemment que le rivière l'apprend et il fait tout de suite son adhésion à Louis XVIII au niveau du consulat de France de Charleston en disant je sous-signé Joseph-Pierre Picot de Limoland d'ailleurs il ne prend plus son nom de que le rivière prêtre donc là il est prêtre aux Etats-Unis natif de la province de Bretagne âgé de 46 ans arrivé en ce pays sans passeport émigré déclare adhéré au trône de Louis XVIII et il demande à son élève avec l'autorisation de revenir en France éventuellement peut-être sans retour enfin ce n'était pas clair donc je n'ai pas mis je suis désolé j'ai oublié il faut me dire non pardon c'est trop tôt donc et à ce moment-là il arrive il arrive dans sa propriété de Limoland voir sa soeur et à ce moment-là il apprend que Bonaparte que Napoléon a débarqué au Golfe-Jouan le jour où il arrive dans la propriété de sa soeur en Bretagne donc il prend un petit peu peur et après il réfléchit il se dit non finalement même si même si le nouvel épisode Napoléon ne dure pas longtemps l'église m'attend aux Etats-Unis et il décide il décide de repartir aux Etats-Unis tandis que Napoléon est à est à Sainte-Hélène donc vous voyez cette vue cette vue d'optique accueillante et avenante de Sainte-Hélène qui donne envie d'y aller et à Sainte-Hélène Napoléon parlait toujours de Limoland puisque dans les dans les livres dans les deux récits de Sainte-Hélène que ce soit le mémorial Napoléon dit quelques coupables furent saisis et punis on dit que le chef donc Limoland a depuis cherché dans les austérités de la religion l'expiation de son crime qu'il s'est fait trapiste enfin ça ça change pas grand chose et le docteur et le docteur Roméara dit dans notre histoire Napoléon assure que les émigrés non amnistiés ayant perdu tout espoir eurent recours pour se défaire à l'assassinat Limoland réussit à s'échapper et passait en Amérique où depuis il a dit-on embrassé la profession monastique il le voyait moine ce qui n'est pas ce qui était d'ailleurs assez logique enfin puisque il l'imaginait mal curé de paroisses je pense que là Bonaparte c'était assez réaliste alors pendant ce temps-là Limoland enfin Clorivière est à Georgetown à côté de Washington où il est le directeur d'une école d'un couvent de la visitation qui est un couvent école qui jouera un rôle considérable dans le développement du catholicisme aux Etats-Unis en éduquant les filles avec cette stratégie finalement assez géniale qui était de dire bon les Américains on s'en méfie un peu mais les Américaines on va en faire des bonnes catholiques elles épouseront un Américain bon l'Américain sera peut-être un peu infaisant peu importe mais ces filles ce sera des filles catholiques et donc elles auront également la même éducation et donc elles transmettront la foi et donc il y aura une multiplication du catholicisme aux Etats-Unis et c'est ce qui est arrivé il y a eu une multiplication considérable du catholicisme aux Etats-Unis par le biais de ces collèges de filles alors pour terminer ma présentation il y a une question que vous vous posez tous je vais un peu sortir de l'histoire si vous m'y autorisez une question que vous vous posez tous c'est si Napoléon avait choisi l'exil américain avec son frère Joseph est-ce qu'il aurait rencontré Clorivière et qu'est-ce qu'ils auraient dit alors si Napoléon avait été aux Etats-Unis il n'aurait pas naturellement croisé Clorivière bon parce que les Etats-Unis c'était un grand pays Clorivière voyait peu de peu de visiteurs français enfin ils ne s'intéressaient pas spécialement aux français inversement les français qui visent aux Etats-Unis ne s'intéressaient guère aux français forcément Lafayette par exemple qui a fait un voyage triomphal aux Etats-Unis en 1824-1825 n'a même pas n'a même pas rencontré l'archevêque catholique qui était Mgr Carole qui était français bon donc bon la rencontre n'aurait pas été naturelle il n'y avait pas un cercle des français il n'y avait pas de cocktail à l'ambassade c'était pas le style de l'époque par contre on peut penser que Napoléon aurait souhaité rencontrer Joseph de Clorivière comme il avait comme il avait rencontré Cadoudal aux Tuileries comme il avait rencontré Friedrich Stapps à Vienne après qui avait voulu le touer etc donc je pense qu'il aurait voulu le faire mais il y avait quand même un problème avec Clorivière c'est que Clorivière continuait à craindre et à ne pas trop aimer à détester Napoléon qu'il qualifiait encore en 1815 d'homme de malheur dont la venue alors on parle de son retour donc annonçait la dévastation et les nouveaux carnages mais on pense qu'il aurait adopté forcément une attitude fraternelle inspirée par la religion pour se convaincre d'accepter de le rencontrer et ils auraient probablement parlé des motivations des conjurés du Trois-Niveaux de leur égalité dans l'exil et devant Dieu et peut-être Clorivière aurait-il démarré un chemin de conversion avec Bonaparte voilà merci